Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Bientôt la rentrée des classes, les parents d'élèves sont à la recherche de tenues pour leurs enfants. A Trècheville, des associations féminines ont apporté leur soutien aux candidats RHDP pour les municipales 2023. Après trois mois de vacances, c'est le moment de reprendre le chemin de l'école. Les parents d'élèves se bousculent pour l'achat des différentes tenues. Je suis venue acheter les habits de ma nièce, sa tenue de l'école sont bleu-blanc. Les prix varient selon les lieux de vent. Le prix, en tout cas, c'est une première fois là. Et puis c'est un peu bon, il m'a donné les 2 à 5 000. La vente de tenues scolaires, le business approprié pour cette rentrée scolaire. Quand tu pries Dieu, tu t'assoies pour toi, sors. Même si on dit ça ne marche pas, pour toi, sors. En tout cas, moi, je remercie Dieu, je m'en sors. Parce que quand je me sois ici le matin, ça marche, ça marche. Notons que la reprise des classes est prévue pour le lundi 11 septembre, selon le calendrier du ministère de l'Éducation nationale. Orange Côte d'Ivoire dessine un chemin vers l'autonomie financière pour les femmes entrepreneurs. Transformer des femmes vulnérables à part le biais de l'alphabétisation et de compétences entrepreneuriales. Christine fait partie de la maison digitale d'Agboville. Durant plusieurs mois, elle a reçu une formation pour une meilleure gestion d'entreprise par Orange Digital Academy. Aujourd'hui, elle passe devant les membres du jury pour la présentation de son projet. Mon projet, c'est de faire la pépinière de la banane plantée. Les bananes, quand on les gagne, sont très souvent malades. Et ça fait que sur la terre, où on va les planter, ça ne réussit pas. Donc il y a une méthode de traiter le régé, le mettre en bon état, être sain. Et puis quand on va le planter, forcément, ça réussit. Et nous avons plusieurs origines de bananes. C'est pour dire que nous ne voulons plus en manquer. La banane ne doit plus manquer. Au total, 20 centres appelés Maisons Digitales ont abrité ce projet. Comme elle, 74 auditrices présentent leur projet aujourd'hui. Le stress est au rendez-vous. On a eu une formation hier pour nous mettre un peu dans le bain. Comment il faut s'éteindre, tout et tout. Donc c'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui. Mon projet, c'est la location des bâches et chèves. Location des bâches et chèves. Et puis les accessoires, les vaisseaux et les autres. Là, un peu, voilà. Après, si j'ai été retenue, bien sûr que ça va booster un peu ma vie. Surtout que moi, je suis veuve depuis 2003. Ça va m'arranger un peu par rapport aux enfants. Parce qu'il faut que je joue un peu. Les deux bouts, ce n'est pas facile pour moi. Avec ce projet, ça va m'aider encore plus. Le projet Coups de cœur aux féminins est un projet initié par la fondation Orange Côte d'Ivoire. Ce prix vise à soutenir les projets innovants des femmes entrepreneurs et les conduire progressivement vers une autonomie financière. Le financement que la fondation Orange apporte à ces femmes a pour objectif de les aider à réaliser leurs rêves. Parce que beaucoup d'entre elles ont du mal aujourd'hui à avoir des financements. Des financements auprès des banques, auprès des micro-finances. Et nous, ce que nous leur apportons, c'est pour réaliser leurs rêves. C'est un financement gratuit et pour celles qui auront besoin de prêts, on verra comment, dans la mesure du possible, les encadrer pour qu'elles puissent présenter des projets qui pourront bénéficier des prêts au niveau des banques et des micro-finances. Depuis sa mise en œuvre en 2015, le programme a financé 50 projets et 6 491 femmes dans les maisons digitales qui ont bénéficié de cette formation. Abidjan abritera la cérémonie de récompense des lauréates prévue en décembre prochain. Plusieurs associations et autres organisations féminines ont décidé de donner leur voix au maire François Amicha, candidat RHDP pour les municipales 2023. Le mercredi 30 août, les femmes ont rencontré le maire Amicha pour lui témoigner leur reconnaissance pour tout le travail abattu afin de donner un beau visage à la commune de Trècheville. L'honorable Amit Ongara, député de la commune au nom des femmes, s'est adressé aux candidats pour leur assurer du soutien des femmes pour la prochaine échéance électorale. Après avoir défendu son bilan qu'il juge satisfaisant, François Amicha a, à son tour, encouragé les femmes de Trècheville à aller massivement voter afin de lui donner la possibilité de continuer son travail. Il y a la sympathie, mais il y a le vote utile. Et c'est pour cela que le 2 septembre, vous devez venir matérialiser cela. Vous avez fait l'effort de vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez fait l'effort de retirer vos cartes électeurs. Ce n'est pas pour garnir votre portefeuille, c'est pour l'utiliser le moment venu. C'est pour dire aux populations de Trècheville, nous avons choisi Amicha. Rappelons que François Amicha est maire de la commune de Trècheville depuis 1996. Sous-titrage Société Radio-Canada